Pour renforcer la démocratie en République démocratique du Congo, on va suivre le résumé. Le président de la République, Félix Antoine Tissekedi Chilombo, a poursuivi ce mardi 10 novembre 2020 les consultations au Palais de la Nation. Pour cette huitième journée, les regroupements associatifs et politiques ont été reçus. Ouvrant le bal avec la Chambre du Commerce et les oubliés de la République, le chef de l'État a également reçu les personnalités politiques, parmi lesquelles Justin Butacui Rabiona, qui a salué l'idée de l'Union sacrée de la Nation et juge opportune les consultations initiées par le président de la République. Si c'était ma grand-mère qui était reçue, elle lui dirait que ces consultations ressemblent au coin du feu au village. Au village, chaque soir, il y a le coin du feu où on essaie de réfléchir sur l'avenir du village. Et je crois que, pour ceux qui me connaissent, partout où on parlera du Congo, je dois y être. Butacui Rabiona, c'est un général. Il ne peut jamais permettre à personne, à quiconque, du FCC ou pas, de me réduire au rang de caporal. C'est ça mon combat politique. Jean-Pierre Liyaou, un homme libre d'esprit et de pensée, reçu simultanément avec les fils Mouakiem et Kibasa, soutient la démarche du chef de l'État et déclare que quand on veut sauver la patrie, il faut se départir des intérêts privés. Il faut d'abord dire que nous sommes venus à la rencontre du président de la République pour deux, trois raisons. La première, c'est que d'abord, nous sommes les héritiers d'un esprit, les héritiers d'une philosophie, d'une vision. Celle de l'avènement, du combat pour l'avènement d'un État des droits dans notre pays, d'un ancrage démocratique, la lutte pour le progrès social. Il est clair qu'à partir du moment où le président de la République, qui est l'un de l'autre, quand j'ai dit héritier d'un grand esprit, c'est avec le président. À partir du moment où il lance l'idée de consultation des forces sociopolitiques du pays, pour nous, il était hors de question que nous puissions ne pas venir lui apporter notre soutien. Le regroupement Zahir, dirigé par Mobutu Gyalakasa Albert, a remis un mémo au chef de l'État et promet ses prononcés plus tard. Nous avons déposé notre mémo au chef de l'État et il revient au chef de l'État de dire ou bien de reprendre la quintessence de notre mémo. Et je pense qu'à ce moment-là, la presse aura toutes les indications qui seront reprises au sein de notre mémo. Le parti Lumumbis Unifié, conduit par Godefroy Mayobo, reconnaît au chef de l'État le droit de convoquer les consultations. C'est la délégation du patron Lumumbis Unifié qui a répondu à l'invitation de son Excellence M. le Président de la République sur base de trois considérations. Premièrement, il y a ce que fut le Vénérable Patriarche Antoine Guizenga qui nous a appris. Il disait ceci, celui qui a la lourde responsabilité de conduire la communauté, on ne lui met pas le bâton dans les roues, on le conseille parce que chacune de ses erreurs peuvent être fatales pour toute la communauté. Deuxièmement, il nous disait, et c'est un principe universel, quand le chef d'un village lance un SOS, il faut d'abord aller l'écouter. Et on ne peut pas refuser. Et troisièmement, nous devions faire droit, droit légitime du Président Félix Tshisekedi, de consulter. Tous ceux qui l'ont précédé ont consulté. Le groupe des treize parlementaires appelés G13 prône un consensus. Nous rencontrons le Président de la République qui a lancé cet appel pour l'union sacrée de la nation. Et cet autre terme trouvé au mot consensus pour lequel nous avions lancé un appel le 11 juillet dernier face à la crise que connaît notre pays et à l'impératif qu'il y a à avoir un consensus sous les réformes majeures de la nation. Et bien entendu, ce point de vue partagé, nous l'avons nourri avec le Président de la République par rapport à la perspective qui s'est définie pour l'avenir du pays. Et nous avons dit, en ce qui nous concerne, que cette union pour la nation sacrée n'est pas un camp politique. Il est une communion d'idées, des pensées et d'actions en faveur des réformes pour sauver le pays par rapport à la crise que le pays connaît aujourd'hui. Plusieurs caucus ont été reçus ce jour par le Président de la République, à savoir les élus du Congo central, le caucus du Nord Kivu et le caucus de la province orientale. 5% d'opinions positives accordées au gouvernement de la République par le monde des affaires sur les perspectives économiques. La nouvelle a été annoncée hier à l'issue de la réunion du comité des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre Yulunga Yulukamba. C'est un reportage de François Zouelabaki et Pompom Omba. Quand les experts en finances et dans les affaires se prononcent sur les perspectives économiques de la RDC, pendant que le gouvernement Yulunga Yulukamba se concentre sur le plan de riposte Covid-19 combiné à la relance, le monde des affaires vient de lui réserver une haute opinion en termes de perspectives économiques. L'opinion globale des opérateurs économiques dans la perspective de l'économie nationale à court terme est positive. Nous avons passé plusieurs mois, cette opinion était négative. Maintenant, le tableau s'est éclaircible. Maintenant, nous sommes à plus de 5% de taux d'opinion favorable en termes de perspectives économiques à court terme du pays. Nous avons aussi noté une légère augmentation des réserves internationales, ce qui est aussi encourageant. Le taux de change est resté stable avec une légère appréciation des 0,26% au niveau du taux parallèle. C'est la conséquence logique, estime le vice-premier ministre, ministre du Budget, des mesures appliquées pour absorber le déficit. Nous avons terminé le mois d'octobre avec un déficit autour de 27 milliards de francs congolais, résorbé heureusement par des moyens sains, des ressources saines. Notamment, les appuis budgétaires du fonds monétaire internationales. C'est ce qui explique aussi qu'il n'y ait pas flambé, il n'y ait pas remonté de taux au niveau du marché de change. La réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques autour du premier ministre Ilunga Ilungkamba a écouté la FEC qui est revenue sur le maintien de l'amélioration du climat des affaires en faveur des opérateurs économiques en évitant les tracasseries judiciaires. A ce sujet, un rapport en bonne et due forme sera fait au gouvernement central pour des dispositions utiles. Dans les cadres de la grande commission mixte RDC-RC a prévu initialement en avril 2020, reporté suite à la COVID-19, il s'étient à Keptaonville sud-africaine, des consultations ministérielles entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. La délégation de la RDC est conduite à ses assises par la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, notre envoyée spéciale depuis Keptaon, Jina Wabiwa. Plusieurs dossiers entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo seront traités au cours de ces consultations ministérielles qui se tiennent à Keptaon, en République sud-africaine. Marie Toumbanzeza, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, à la tête de la délégation, et son homologue Naledi Pandore, ministre des Relations internationales et de la coopération sud-africaine, vont aborder des sujets comme celui et entrer au rétrait de la MONUSCO, l'Afrique du Sud étant pays contributeur des troupes au sein de la FIB. Le dossier Inga III et Grand Inga sera également sur la table à des échanges entre ces deux personnalités. Il s'agira aussi d'évoquer la question de l'immigration avec le protocole d'accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques et des services. Autre dossier, celui de la présidence en 2021 de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. C'est mardi 10 novembre, les deux délégations se retrouvent en séance de travail, à l'issue duquel un communiqué conjoint sera sanctionné. Et dans la soirée, la ministre des Relations internationales et de la coopération sud-africaine Naledi Pandore offrira un dîner en l'honneur de son homologue de la République démocratique du Congo, Marie Toumbanzeza. Le constat est positif. La mission d'encadrement des recettes dans les provinces issues de l'exto Katanga avec les inspecteurs de l'IGF tient toutes les promesses. L'inspecteur général, Jules Alinguete, a procédé à l'évaluation partielle du travail abattu, nous dit Cédric et Nina à travers son commentaire. De nouveau dans les Oka-Tanga, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, à ses côtés les coordonnateurs adjoints de l'IGF, se présente pour une évaluation partielle de la mission d'encadrement des recettes des services mobilisateurs des recettes. Une évaluation qui s'est faite en premier lieu avec les inspecteurs qui ont travaillé d'arrache-pied. Voilà un mois. Globalement, nous avions trouvé que le travail fait par l'inspection générale des finances est très, très, très éloquent. Au niveau de la DGDA, nous avions constaté une augmentation très, très sensible des recettes douanières provenant des secteurs pétroliers. Et cela est essentiellement dit à la suppression des exonérations nombreuses qui avaient été constatées dans le cadre des importations de produits pétroliers. Au niveau de la DGI, un travail important aussi a été fait. Et je pense que l'inspection générale des finances a identifié tous les problèmes qui méritent maintenant de trouver des solutions. Une évolution positive, note cependant les chefs d'émission, l'inspecteur général Lutondo, qui rassure l'opinion quant à la parfaite collaboration avec les régies financières. Oui, il y a une bonne collaboration, que ce soit à la douane, à la DGI, que ce soit à la DGRAD, et même dans la régie provinciale, en collaborateur, parce que nous avons les mêmes soucis. C'est donner le plus possible à l'État. Le même travail sera effectué dans d'autres provinces issues de l'ex-Katanga. Destruction d'Indalo au point kilométrique 754 sur la nationale numéro 1 dans la province du Kassai. Cette situation risque d'interrompre le trafic sur ces tronçons, avec toutes les conséquences néfastes que peuvent en découler. Découvrons cette catastrophe dans ce reportage de Blaise Boko Kassanza. Nous sommes au point kilométrique 754 de Kinshasa, en pleine province du Kassai, sur la route nationale numéro 1. Un regard suffit pour les spécialistes et autres experts en ponds et chaussées de découvrir une anomalie en bas de la chaussée. Destruction, mieux, dégradation d'Indalo, construit pourtant il y a de cela trois ans par l'entreprise chinoise Sino-Hydro sur financement de la Banque africaine de développement. Des images bouleversantes qui parlent parfois d'elles-mêmes. Il faut intervenir le plus rapidement possible. Sinon, la route va se couper ici. En fait, ce sont les défauts liés à la construction de l'ouvrage. L'entreprise et la mission de contrôle en sont responsables. Un ouvrage comme celui-là, il ne peut pas périr à peine une année ou deux ans après. Cela prouve que, déjà au niveau des études et au niveau de l'exécution, ça a été très mal conçu. Voilà, nous allons écrire à la salle des infrastructures qui va contacter l'entreprise et la mission de contrôle. Il faut absolument qu'il résoudre ce problème. La destruction de ces dalles d'eau est une bombe à retardement qui risque un jour de couper la route nationale numéro 1 avec son cortège de malheurs pour les usagers de la route, d'où la nécessité d'agir vite, sinon le pire s'en suivra. Première réunion du Conseil d'administration du Collège des Hautes-Études de la Stratégie et des Défenses, CHES de hier, réunion présidée par le président du Conseil d'administration, le professeur Emengo Moukéna. Les détails avec Georges-Frédéric Ndibou. Quatre ans après sa création, c'est la toute première réunion ordinaire du Conseil d'administration du Collège des Hautes-Études de la Stratégie et des Défenses, CHES de cette réunion a été présidée ce jeudi 10 novembre 2020 par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Emengo Moukéna, en sa qualité du président du Conseil d'administration, en présence du chef d'État-major général des FRDC, le général Célestin Mbala, du commandant du CHESD, le général-major Moubiaï Mamba-Augustin, du vice-ministre du budget, Félix Momat Kitengé, et du représentant de la CEAC, l'ambassadeur Théodore Ndjikam. Plusieurs points ont été examinés au cours de ce Conseil, notamment la validation des mandats des administrateurs, le cadre juridique du CHESD, le partenariat entre le CHESD et d'autres institutions nationales et extérieures, la politique du CHESD, le budget 2021, la dépendance et la tutelle du CHESD, le programme de formation et l'homologation du diplôme délivré par le CHESD, ainsi que la sélection des candidats. C'est le vice-ministre du budget, Félix Momat Kitengé, rapporteur de la dite réunion, qui a lu le compte-rendu du Conseil d'administration du CHESD à la fin de la réunion. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui a clôturé cette réunion. J'en m'assure le chef de l'État, commandant suprême, qui fait grand honneur à notre collège et qui, dernièrement, a décerné les diplômes et les brevets de notre collège. Je le remercie aussi, puisqu'il a donné toute la stimulation nécessaire pour que, cette année, aujourd'hui, le premier conseil se tienne. Signalons que le CHESD poursuit deux missions fondamentales, à savoir donner des connaissances dans une approche holistique sur les questions nationales et internationales de défense, de sécurité et stratégie, afin de développer l'esprit de défense, formé et sensibilisé sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité. Ça n'est fini avec ce journal de 10h, un journal réalisé par Pechamou, Bengayakasongo et Ruth Seoua. Patrick Bapuila a concouru à sa rédaction. La grande édition de la mi-journée des 13h30 vous sera proposée à 12h30 en raison de deux matchs de la Lina Foot qui vous seront retransmis sur nos antennes. Restez donc branchés. Merci et au revoir. Merci.